Et un jeu concours pour fêter les un an du défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. Eh bien oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. J'ai contacté des personnes pour voir des partenariats et tout ça pour le cadeau. J'attends encore des réponses, donc j'espère vraiment que ça pourra se faire. Mais en tout cas, on pourra déjà juste célébrer le fait qu'on a passé une année à lire la Bible quotidiennement. Là, on est à Jérémie. On a commencé à Genèse le 1er août l'année dernière. Donc si jamais tu découvres ce défi, n'hésite pas à nous rejoindre. Je poste une vidéo tous les jours où je lis la Bible pendant 10 minutes. Toi, tu as juste à lire également dans ta Bible, avoir un cahier et puis écrire tout ce que le Seigneur va te dire. Parce que je suis sûre que le Seigneur va te parler. S'il y a des versets que tu n'as pas compris ou bien des versets qui te parlent, dote tout. Franchement, merci Seigneur parce que ta parole est vivante. Merci parce que tu es là avec nous chaque jour. Tu nous parles personnellement. Personnellement, merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi Seigneur. Et merci Seigneur pour cet anniversaire. C'est un an où on a pu se plonger dans ta parole. Vraiment, merci pour toutes les promesses que tu nous as rappelées. Et aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors c'est parti, Jérémie 15, verset 10. Malheur à moi, pourquoi ma mère m'as-tu donc mis au monde ? Tout le pays s'en prend à moi et me cherche querelle. Je n'ai rien emprunté et je n'ai rien prêté. Pourtant, tous me maudissent. L'Éternel répondit, moi je le jure, je te délivrerai autant de ton malheur, autant de ta détresse. Ce sont tes ennemis qui viendront t'implorer. Peut-on briser le fer, le fer qui vient du nord ou bien le bronze ? Parle ainsi à ce peuple, vos biens et vos trésors, je les livrerai au pillage et on ne te les paiera pas à cause de tous les péchés que vous avez commis dans tout votre pays et de vos ennemis. Je vous rendrai esclaves dans un pays qui vous est inconnu, car ma colère attise un feu qui vous embrasera. Toi, tu es éternel, soucie-toi donc de moi, veille sur moi, fais leur payer à ces gens qui me persécutent. Ne permets pas que je pâtisse de ta patience envers mes ennemis. Regarde, c'est pour toi que je subis l'opprobre. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô éternel Dieu des armées célestes. Je ne me suis pas joint au cercle d'un moqueur pour me réjouir avec eux. Non contraint par ta main, je suis restée à part, car tu m'avais remplie d'indignation. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma plaie douloureuse, rebelle aux soins? Vraiment pour moi, tu es une source trompeuse au débit capricieux. Voici la réponse de l'éternel. « Si tu reviens à moi, je te rétablirai, tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. Ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux, et je ferai de toi en face de ce peuple comme un rempart de bronze inébranlable. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. « Je te protégerai et je te délivrerai, l'éternel le déclare, oui, je te délivrerai des méchants, je te sauverai des violents. » Jérémie 16. « L'éternel m'adressa la parole, tu ne te marieras pas, tu n'auras donc ni fils ni fille en ce lieu. Car voici ce que déclare l'éternel au sujet des fils et des filles qui naissent en ce lieu, et au sujet des mères qui les mettent au monde, et au sujet des pères qui leur donnent la vie ici dans ce pays. Des maladies mortelles les feront périr sans que nul ne mène deuil sur eux et sans qu'on les enterre. Leurs corps resteront étendus comme du fumier sur le sol, l'épée ou la famine les consumeront, et leurs cadavres seront dévorés par les rapaces et les bêtes sauvages. Car voici ce que déclare l'éternel, tu ne dois pas entrer dans une maison endeuillée, ne va pas à des funérailles, n'est pour ces gens aucun geste de sympathie, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, ma bonté et ma compassion. L'éternel le déclare. Les grands et les petits mourront dans ce pays, ils ne seront pas enterrés, nul ne mènera deuil sur eux. On ne se fera pas des incisions pour eux, nul ne se rasera la tête. Personne ne fera de repas funéraires pour ceux qui sont en deuil, pour les réconforter du décès d'un des leurs, nul ne leur offrira la coupe de consolation au sujet du décès d'un père ou d'une mère. Tu n'iras pas non plus dans la maison où l'on fesse toi pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire, car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, je vais faire ces séances en ce lieu sous vos yeux, et durant votre temps les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du fiancé et de la fiancée. Or, quand tu communiqueras ce message à ce peuple, ils te demanderont, pourquoi donc l'Éternel parle-t-il de nous envoyer ce grand malheur? Quel mal avons-nous fait? Quelle est la faute que nous avons commise contre l'Éternel, notre Dieu? Alors tu leur diras, vos pères m'ont abandonné, l'Éternel le déclare, ils se sont attachés à d'autres dieux, ils leur ont rendu un culte et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont pas appliqué ma loi. Et vous, vous avez fait pire encore que vos pères, chacun de vous persiste à se conduire, selon les penchants de son cœur mauvais, sans m'écouter. Je vous jetterai donc hors de ce pays-ci, jusqu'en un pays inconnu de vous et de vos pères. Là, jour et nuit, vous adorez d'autres dieux, car je n'aurai plus pitié de vous. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, ou l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites, mais l'on dira plutôt, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans le pays, dans leur pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Oui, je vais envoyer des pêcheurs en grand nombre et ils les pêcheront, déclare l'Éternel. Jean et Jean verrai des chasseurs en grand nombre et ils les chasseront sur toutes les montagnes, sur toutes les collines. Et dans les fentes des rochers, j'observe toutes leurs démarches. Aucune ne m'échappe et leur crime ne peut se dérober à mon regard. Je leur paierai d'abord au double le salaire que méritent leurs crimes et les fautes qu'ils ont commises, car ils ont profané mon pays avec leurs idoles qui n'ont pas plus de vie que des cadavres et ils ont rempli mon domaine de leur horreur abominable. L'Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge, au temps de la détresse, les nations accouvront vers toi, des confins de la terre en proclamant. Nos pères n'ont eu en partage que des idoles mensongères, des divinités inutiles qui ne servent à rien. Un homme pourrait-il se fabriquer des dieux? Ce ne sont pas des dieux. C'est pourquoi je vais leur faire connaître. Oui, cette fois, je leur ferai connaître ma force et ma puissance et ils sauront alors que je suis l'Éternel. Jérémie 17 Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur avec la pointe de diamant et sur les cornes au coin de leurs hôtels. Autant que de leurs fils, ils s'occupent de leurs hôtels et de leurs pieux sacrés voués à Hachera près de chaque arbre vert et sur les collines et les montagnes dans la campagne. Mais je livrerai au pillage vos biens tous vos trésors ainsi que vos hauts lieux à cause des péchés que vous avez commis dans tout votre pays. Tu te dessaisiras du patrimoine que je t'ai donné et je vous rendrai esclaves de vos ennemis dans un pays qui vous est inconnu car vous avez attisé le feu de ma colère. Il sera embrasé à tout jamais. Voici ce que déclare l'Éternel. Béni soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître ? Moi l'Éternel, moi je sonde les cœurs. Je scroute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui aura valu sa conduite et les effets de ses agissements. « Semblable à la perdrie qui a couvé ses œufs qu'elle n'a pas pondu, qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondu, est l'homme qui amasse des richesses acquises injustement au milieu de sa vie. Sa fortune le quitte et il montre finalement qu'il est un insensi. » Voilà notre passage du jour. Touche à sa fin mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni. Sous-titrage ST' 501